Bonjour à tous, Pessar Chéni, un deuxième Pessar. Alors que le premier Pessar se fête le 14 Nissan, quelqu'un qui aurait omis d'amener son Corban Pessar, l'agneau Pascal, a l'occasion de pouvoir se rattraper ultérieurement, un mois plus tard le 14 du mois de Ya. Il est donc évident que le sujet de Pessar Chéni, c'est la Chouva. Comme le Rabbi Yosef Yitzhak dit que Pessar Chéni, c'est que même quand on a raté, on peut toujours rattraper. Pas seulement quand c'était par inadvertance, mais même quand c'était prémédité. La raison pour laquelle dans Pessar Chéni on retrouve la notion de Chouva, pourquoi Kadosh Baruch donne une occasion supplémentaire de rattraper ? C'est parce qu'en réalité, la fête de Pessar symbolise la naissance. Comment peut-on rater sa propre naissance ? Comment peut-on passer à côté de sa propre existence ? Alors, si c'est Pessar, il y a un deuxième Pessar. Si le premier Pessar ne s'est pas passé comme il se doit, on a une occasion de rattraper. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui se convertit entre le premier Pessar et le second Pessar, également un jeune homme de 12 ans qui atteint l'âge de 13 ans entre le premier Pessar et le deuxième Pessar, à l'occasion de fêter et de rattraper Pessar en amenant son Corban Pessar le 14 du mois de Ia. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un juif qui a fait le premier Pessar, mais pas entièrement puisqu'il lui manquait l'agneau, on lui donne l'occasion de refaire un céder de Pessar avec l'agneau et tout ce qui accompagne le soir du céder. Une deuxième fois, il va y avoir encore plus que celui qui a fait le Corban Pessar la première fois comme il faut. Parce que là où ceux qui font de Chouva se tiennent, même les plus grands de Sadikim, ne se tiennent pas. Au revoir à tous.